On travaille avec les équipes de Sportco, c'est comment réussir à faire que ton équipe ne soit pas la somme des individus. Nous, notre objectif, c'est toujours une image, une visualisation. L'entraîneur, le staff, l'athlète comprennent tout le boulot derrière. Et donc, sur ces visualisations-là, elles sont utiles aussi pour la constitution d'équipes dans les entreprises. L'intervention qu'on a, c'est déjà ne pas perturber, ne pas faire perdre par rapport à un objectif, parce que c'est des athlètes qui sont déjà, pour la plupart, champions de France ou médaillés aux championnats du monde ou champions d'Europe, qui ont déjà gagné des titres. Et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques sur le traitement des données. Donc premièrement, c'est pas le même maillot, mais c'est la même passion. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leurs parcours uniques, ils partagent avec nous leurs visions, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menées au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-6entreprise.co. Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un numéro un peu particulier parce que je suis avec Adrien Cédo qui va se présenter juste derrière, mais pour la petite histoire, on a déjà enregistré ce podcast il y a 6 mois et malheureusement le micro n'a pas fonctionné. Donc voilà, on est de retour 6 mois après pour finalement faire ce podcast et là les micros fonctionnent. Donc voilà, Adrien, je te laisse te présenter succès-toutement. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis chercheur à l'INSEP depuis 11 ans au sein d'un des deux laboratoires qui s'appelle l'IRMES, l'Institut de Recherche Biomédicale en Épidémiologie du Sport, donc au sein du pôle performance. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On est en support des pôles France, des staffs, donc des entraîneurs, des préparateurs physiques et des personnes qui gravitent autour des athlètes, donc en support de ces personnes et des athlètes, pour les accompagner dans tout ce qui va être traitement de données, utilisation des données au service, alors de leurs objectifs, qui peuvent être l'optimisation de la performance ou comprendre les survenues de blessures ou l'analyse de concurrence. On peut aussi accompagner les structures fédérales, qui vont être sur des enjeux un peu plus globaux, comme par exemple la détection. Détection de talents ? Exactement, comment on les aide à estimer des potentiels, donc ce genre de choses. Et puis on est à laboratoire, donc on forme des étudiants, on encadre des masters, des doctorats pour aussi fournir des documents à destination de ces populations-là, mais aussi des articles scientifiques, revus par les pairs, qui permettent d'engendrer une visibilité pour le laboratoire et d'être reconnu en tant qu'équipe d'accueil. D'accord, vous participez au développement de la science du sport, je dirais, un peu aussi quoi. Exactement. Ok, et juste pour commencer, toi en fait, tu travailles principalement sur la data, data sportive, comment ça t'est venu au final, parce que tu aurais pu travailler dans la data, dans les CRM, dans l'email marketing, dans plein de choses, mais pourquoi dans le sport ? Déjà, fan de sport, c'est un peu essentiel quand tu t'accompagnes, quand tu travailles avec des sportifs de haut niveau, parce que c'est des rythmes un peu différents, donc c'est mieux d'être fan pour pouvoir matcher sur le rythme des entraîneurs ou des athlètes. Fan de quoi, toi ? Moi, j'étais handballeur, j'adore le rugby, je joue au tennis, quoi. Multi-sport. J'aime beaucoup de sport, ouais. Mais c'est aussi parce que, pour comprendre en fait, donc les staffs ou les entraîneurs, c'est des personnes qui, les athlètes qui peuvent être en moyenne, il y a eu une étude qui a été faite par les sociologues de l'INSEP, je crois qu'ils peuvent être en moyenne 280 jours en dehors de leur famille, entre les déplacements, les entraînements, les stages de préparation, les championnats du monde, d'Europe, donc ils sont un peu sur un autre rythme, dans une machine à laver, et donc il n'y a pas trop de week-ends, et ainsi de suite, donc il faut aussi se caler sur ces rythmes-là quand il y a des demandes. Donc, fan de sport, cursus staffs, donc pas école d'ingénie ou traitement de données, et puis la chance de faire mon doctorat au sein de l'INSEP, donc à l'IRMES, il y a 11 ans, donc où les données arrivaient un peu dans le sport, où on récupérait des données par-ci, par-là, il y avait le début des GPS, quelques capteurs, et donc un laboratoire qui traite des données, donc avec la possibilité d'apprendre à traiter des données quand les données arrivent, quand le champ du sport, et puis à monter en compétences sur ces éléments-là. Donc du potentiel pour apprendre plein de choses au final ? Oui, pour ceux qui hésiteraient à faire un doctorat ou une thèse, c'est vraiment, c'est pas les 5 ans de master qui sont des bases, mais c'est pas ça qui, c'est pas en tout cas sur ces 5 années où on apprend le plus, où on devient le plus opérationnel, et c'est pas les étapes les plus professionnalisantes, c'est vraiment ces 3 années-là de thèse où tu mets en pratique ? Ok, bon on va revenir justement sur ce que vous faites à l'IRMES, à l'INSEP, avec ta société aussi, S4 Health. Juste pour nos auditeurs qui, comme moi, ne sont pas forcément très formés, entre guillemets, sur le sujet de data, big data, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les liens, je dirais, qu'il peut y avoir entre les données, le sport, puis le côté big data aussi, un peu, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec plaisir, oui. Le lien, il est historique, il est assez, ça remonte à quelques années, entre, dans l'imaginaire collectif, c'est le film Moneyball, le stratège en français avec Brad Pitt, qui relate l'histoire vraie d'un statisticien qui est venu accompagner une équipe qui était en bas de la ligue américaine de baseball et qui, en fait, par l'utilisation des données, a essayé de créer un collectif qui allait bien matcher de joueurs qui ne coûtait pas trop cher. Et en fait, ces algos-là qu'il a créés, ces algorithmes sont encore utilisés par les franchises. Et historiquement, le baseball, justement, c'est ce qu'on crée, le Sabermetrix. Donc, il y a un terme pour l'utilisation des données, des métriques, des variables pour le baseball. Et puis, en fait, c'est comme notre quotidien, on est de plus en plus envahi par des objets connectés, par des données, par des capacités de captation qui sont de plus en plus grandes. Et donc, on génère chacun de plus en plus de données au final. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des courants maintenant Smart Data qui sont sur la réflexion de est-ce que ces données-là, j'en ai vraiment besoin dans les captations. Et donc, au fil du temps, il y a eu de plus en plus de données. Il y a eu la vidéo, l'analyse vidéo en premier temps. Et puis après, chaque entraîneur remplissait son fichier Excel. Parce qu'historiquement, il y a, avant de numériser tout ça, il y avait les cahiers d'entraînement où étaient notés, la durée, le volume, l'intensité des séances de chaque athlète, la programmation. D'accord. Tout se faisait, mais à la main, au final. Voilà. Tout ça, progressivement, s'est numérisé. Et donc, ça a permis de mettre en banque des données qui permettent, dans un premier temps, d'avoir des aspects descriptifs, de comprendre les choses pour après... Les gens s'entraînent, par exemple, à quelle fréquence, etc. Quelle fréquence, quel volume. Et puis, en restant descriptif, de savoir venir positionner dans ce contexte de choses, de comment ils s'entraînent, comment ils dorment, comment ils récupèrent, la performance. Quand est-ce qu'un athlète est très performant et moins performant ? Est-ce que ces autres données autour bougent tout le temps de façon similaire quand l'athlète est moins performant ou très performant ? Et puis, les blessures. Est-ce qu'on peut détecter des événements, des schémas ou des patterns communs lorsqu'un athlète se blesse ? Donc, ça s'est fait progressivement. Aujourd'hui, ils ne rendent plus les données à la main. Il y a plein de solutions d'intelligence artificielle qui arrivent à faire ça, si je ne me trompe pas. Alors, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de capteurs, des réflexions à avoir sur la reproductibilité et la fiabilité de ces capteurs. C'est chronophage. Ce n'est pas la aux entraîneurs, c'est plutôt à des support scientists, soit des scientifiques du sport ou des données qui sont là pour, par exemple, poser les GPS dans les brassards, les récupérer, sortir des données. Par contre, c'est sûr que maintenant, avec les capacités technologiques d'aujourd'hui, il y a un courant que les anglo-saxons appellent « invisible monitoring », qui est de comment, au lieu de faire passer des tests en laboratoire à des athlètes, de les faire venir, par exemple, sur des plateformes de force pour capter les forces qu'ils envoient au sol et de réaction pour avoir un profil force-vitesse, par exemple, qui permet de dessiner le contour de comment un athlète est fort et rapide selon les niveaux de force et de vitesse engagés. Donc ça, c'est fastidieux, c'est long, surtout quand tu as une équipe de rugby à faire passer ou de foot. Maintenant, par exemple, nous, avec des collègues, on travaille sur, à partir des données GPS, comment on reconstitue automatiquement par des algorithmes ce profil force-vitesse sur chaque séance d'entraînement et chaque match, ce qui permet aussi d'avoir, on n'est plus décontextualisé dans un labo, on est en situation écologique. L'athlète qui fait un cadrage débordement en rugby ou qui fait une accélération en foot. Et comment on a ça et comment on sort ces données sur chaque entraînement automatiquement, sur chaque match pour s'en servir, pour regarder, par exemple, par rapport à son maximum, son profil maximum, où il en est dans la semaine entre deux matchs pour regarder les cinétiques de récupération. Et on ajoute ces données-là à énormément d'autres, où on va croiser des données de ressenti de l'athlète, des données de comment, combien il s'entraîne, des capteurs GPS ou d'autres types de capteurs, pour construire une carte d'identité de l'athlète, avoir un maximum d'informations pour l'athlète pour pouvoir répondre à des objectifs d'amélioration de perfs, d'estimation de risques, de blessures. Donc, c'est ces objectifs-là. Donc, on est parti du peu de données. Il y en a de plus en plus. On fait du descriptif. Après, on a de l'analytics, c'est-à-dire à partir de ces données-là, capter autour de l'athlète comment il s'entraîne, comment il dort, comment il récupère, ce qu'il a au caissé, ce qu'il mange exactement, les niveaux d'hydratation entre chaque séance pour savoir si l'athlète est suffisamment réhydraté ou pas. Donc là, on va, sur la partie analytique, créer des scores d'état de forme, par exemple. On regroupe toutes ces données pour savoir si l'athlète est plus ou moins en forme. Aujourd'hui, tu es à 8 sur 10 ou à 4 sur 10. Ça, ça peut être un premier élément où on lui demande son ressenti et puis on va le croiser avec d'autres informations, celles-ci qui sont ce qu'on dit de charge interne, c'est-à-dire comment l'athlète perçoit la charge qu'il a encaissée lors de son entraînement, qui est la charge externe. Donc ça, tu peux le en charge interne avoir la déclaration des athlètes ou des entraîneurs qui perçoivent la fatigue ou la perte de la séance des athlètes, mais ça peut aussi être la fréquence cardiaque ou le lactate. En fait, comment ton organisme réagit à cette charge externe. Et donc, on croise tout ça pour valider scientifiquement des scores d'état de forme. Le valider scientifiquement, c'est par exemple, si je te donne un score de ce matin, tu es dans le vert ou dans le rouge. À côté, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de donner un chiffre en pourcentage. Par exemple, dans le rouge, 78 %, c'est que sur l'ensemble des données qu'on a traité de Mathieu dans ton sport, l'algo estime correctement à 78 % à chaque fois que tu t'es blessé. D'accord. Et vert à 99 %. Si on dit que tu es dans le vert aujourd'hui par rapport à tout ce que tu nous fournis comme données, c'est que sur les deux, trois saisons précédentes où on a fait tourner des algorithmes, on estime correctement que quand on dit que tu es dans le vert, à 99 %, il ne se passe rien, tu es dans le vert. C'est un entraînement correct, il n'y a pas de blessure si on reste sur la focale blessure. Et donc, en fait, c'est ça qu'on doit fournir au staff d'un point de vue déontologique, c'est de pouvoir leur exprimer le « ok, tu es dans le rouge, tu es dans le vert, mais voilà l'incertitude autour ». D'accord. Même si ce n'est pas une science exacte non plus. C'est box, c'est drapeur. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. D'accord. Donc, en gros, il faut qu'on incorpore dans les retours qu'on va fournir, qu'ils soient visuels ou des bilans ou quoi, peu importe, les biais qu'on va y mettre. Un exemple, c'est si tu veux mesurer la fatigue d'un athlète, tu peux avoir une échelle de fatigue où l'athlète te déclare de 0 à 10 qu'on met les fatigués le matin. Ça peut être un test salivaire de ratio cortisol-testostérone qui renseigne sur le niveau de fatigue. Ça peut aussi être un test de fatigabilité. C'est-à-dire que tu répètes un exercice physique, par exemple des sauts ou un sprint, et on voit la décroissance de la performance avec la répétition et la physique. Et c'est pour ça que c'est bien d'être fan de sport au tout début, et puis de comprendre l'activité, de l'avoir vécu pour pouvoir avoir le même vocabulaire que les entraîneurs, comprendre vraiment le besoin. Et à partir de là, ton premier biais, c'est de choisir ce que tu mesures vis-à-vis de la fatigue. Le deuxième, c'est s'il y a des capteurs, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est reproductible. Le troisième, c'est comment tu vas traiter les données. Un quatrième, ça va être comment tu vas rendre et visualiser ces données. Et puis après, tu as tous les biais qui vont être liés au modèle que tu utilises. Donc en fait, tu remets des biais partout. Donc on se doit au moins de les expliquer et de les restituer, et de parler d'incertitude autour de ce qui peut revenir. Alors du coup, la data dans le sport, on l'a vu par exemple pour le niveau de fiscalité, mais est-ce que ça sert à faire gagner ? Ça, c'est une très bonne question, très difficile à dire. Et je pense que plus on voit l'investissement d'athlètes qui perdent parfois et qui gagnent, plus on est humble. Et en fait, dans les interventions qu'on a, c'est déjà ne pas perturber, ne pas faire perdre par rapport à un objectif. Parce que c'est des athlètes qui sont déjà pour la plupart champions de France ou médaillés au championnat du monde ou champion d'Europe, qui ont déjà gagné des titres, qui sont déjà très performants, qui ont déjà une connaissance la plus pointue de leur activité, puisque c'est les meilleurs mondiaux. Et donc du coup, quand il y a une demande, c'est premièrement ne pas perturber la perf. D'accord. Ce n'est pas à cause de toi, tu proposes d'autres types d'entraînement que le gars au prochain championnat du monde, il se retrouve en dernier. Et puis savoir dans quel contexte on intervient. Il y a un directeur de perf, un directeur technique national, des entraîneurs, un staff. Et donc savoir qui fait la demande et à qui on fait le retour et pas bypasser des personnes. Savoir dans quelle position on doit se mettre. Donc là, sur cet aspect-là, l'attitude est assez essentielle. Donc savoir en plus si on fait gagner parce qu'on intervient sur différents champs et sur les quantifications de charges d'entraînement, sur de l'analyse de concurrence. Et donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas mesurer. Pourtant, on aime bien mesurer, nous, si ça apporte quelque chose ou pas dans l'ensemble des éléments qui font la performance. Donc, c'est encore un domaine où il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est absolument pas une science exacte qui peut avoir énormément de biais. mais est-ce que tu as peut-être un ou deux exemples où, via l'intervention justement de tata scientiste comme toi ou ton équipe, auprès de certains athlètes, il y a eu par exemple plus de résultats sur des compétitions qu'auparavant parce qu'il y a eu une modification de la récupération, des entraînements ou autre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Oui, on a des exemples. Alors après, je n'irai pas dans l'intervention à générer un aspect positif. Donc, je vais prendre des exemples, par exemple, du travail de thèse de Thibault Le Danois, parce qu'en plus, ça va avoir un écho. C'est bien finalement que les micros n'aient pas marché. Est-ce que là, on va pouvoir parler des Jeux de Tokyo ? Oui, aussi. Qui lui fait une thèse en lien avec la Fédération française de triathlon, donc triathlète lui également, où il analyse les parcours. Donc, combien de virages, de triathlons ? Oui, exactement. Que ce soit en natation, course à pied ou vélo ? Oui, exactement. Le dénivelé, du parcours. Donc voilà. Après, il a une autre base de données sur les spécificités des athlètes français. D'accord. Ça peut ressembler à quoi la base de données sur les athlètes français ? Tous les tests qu'ils vont réaliser, leurs performances physiologiques, physiques, les différentes batteries de tests qui peuvent passer, tout leur historique de performance au sein de la Fédération, sur les circuits internationaux. Et puis, l'autre élément, c'est quels athlètes sont présents sur la course et comment ils interagissent, comment la course se court selon certains athlètes. Et donc, un de ses premiers résultats, c'était… Donc, lui, après, il fait de l'estimation entre le parcours, les athlètes, donc le plateau, l'ensemble des athlètes qui vont venir, il estime comment ça va se nager. Est-ce qu'il y aura un peloton ou pas ? Est-ce que ça va nager fort ou pas ? Et donc, derrière, il y a une première transition entre la natation et le vélo. Donc, est-ce qu'il va y avoir derrière des échappées, des pelotons ou pas ? Et derrière, il estime qu'il y a la plus grande chance de remporter la course. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux ans où c'était « attention, ça risque de nager fort avec les athlètes qui vont être présents ». Du coup, si le français Julien-Louis ne fait pas l'effort en natation ou n'est pas dans le… Qui c'est le français ? Julien-Louis. Julien-Louis ? Benjamin-Louis ? Oui, Vincent-Louis. Vincent-Louis, voilà. Julien-Louis, c'est un ancien chercheur de l'INSEP qui est parti à Liverpool. Vincent-Louis, pardon. Et donc, du coup, s'il n'est pas dans ce groupe-là, il sera dans le deuxième groupe en vélo. Donc, il faudra faire l'effort pour revenir sur le premier groupe pour après être au départ à la course à pied et jouer quelque chose. Et forcément, si je t'en parle, c'est ce qui s'est passé sur la course. Il démarrait sa thèse, donc c'était assez encourageant. Et là, en fait, il avait fourni sur cette partie d'analyse de concurrence. Elle a fait des triathlons juste avant les Jeux, les probabilités de… Voilà, comment ça risque de se courir. C'est ce qui s'est passé aussi. Donc, alors après, nous, notre métier, il s'arrête là. En fait, t'as une demande… Juste pour finir l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, au championnat d'Europe ? Vincent-Louis, tu… Ils sont champions d'Europe. Et ils sont… Oui, les champions d'Europe et le relais aussi. Et Vincent-Louis a réussi, donc, à rester dans le premier peloton pour ne pas prendre de retard sur le vélo. Oui, c'est ce qui s'est passé, oui. OK. Mais après, tu vois, le boulot, nous, c'est t'as une demande, on fait le taf, on le fournit au décideur. Tu vois, c'est des outils… Oui, mais après, c'est le décideur qui va décider le… Les données, c'est qu'un levier d'action en plus dans… c'est qu'un autre outil dans toute la boîte à outils des entraîneurs. D'accord. Et donc, du coup, ils l'activent ou ils ne l'activent pas. Ils prennent ou ils ne prennent pas. Eux, c'est des chefs d'orchestre, en fait. Nous, on leur file une note à la trompette, quoi. Oui, oui. Si on continue à mettre un point. Donc… Tu es un peu le consultant qui rend son étude au client et le client, après, il décide d'appliquer au pas tes recommandations. C'est à lui que le choix appartient, quoi. Exactement. Donc, c'est pour ça que ta question, elle est intéressante, mais elle est compliquée. Oui. Et en fait, plus tu avances dans ce domaine-là et plus les personnes sont humbles parce que quand tu te rends compte des efforts, de tout ce qui doit être aligné pour que ça marche, des fois, ça marche, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, ça ne marche pas, tu ne sais pas pourquoi. En fait, tu ne peux pas te dire qu'on a fait cette intervention, ça a aidé. Oui. On espère. Il y a une partie psychologique aussi, peut-être que ça peut avoir une influence psychologique, je pense, vos recommandations sur le comportement de l'athlète. Oui. Les Anglais, ils sont très forts pour ça. Je regardais encore ce matin les investissements qu'ils ont mis pour leur équipe en cyclisme, les médailles qu'ils prennent. Et j'ai un souvenir sur… Ils font quoi en cyclisme, par exemple, les Anglais ? Beaucoup de médailles, tout le temps. Oui. D'accord. Et donc, à Rio, il y a un souvenir où en fait, ils arrivent, ils ont une façon de préparer le truc qui est assez dingue. Ceux qui font la piste, c'est des anglo-saxons. Ceux qui fournissent le podium, c'est des anglo-saxons. Au niveau des fédérations internationales, ils arrivent à mettre du monde. Donc, ils arrivent à verrouiller pas mal de choses. Et les athlètes, ils arrivent, ils sont persuadés qu'ils ont le meilleur physiologiste dans leur préparation, le meilleur préparateur mental, que leur vélo… Là, encore une fois, je ne sais pas si vous êtes à regarder les JO, mais ils avaient des vélos complètement atypiques vis-à-vis des autres, avec des fourches très, très élargies sur le cyclisme sur piste. Oui. Très, très élargies. Alors, depuis toujours, ils travaillent en soufflerie, mais comme toutes les nations en fait. Oui. Et des fourches complètement atypiques par rapport aux autres coureurs parce qu'ils ont estimé qu'ils gagnaient tant de pourcentage en aérodynamisme là-dessus. Et là-dedans, tu as toujours une part de bluff, tu vois. Mais par contre, les athlètes, psychologiquement, ils savent qu'ils arrivent et ils ont dans leur tête la meilleure équipe autour d'eux et ils ne pouvaient pas se préparer mieux. Tu n'as pas de place au doute là-dessus, quoi. Un autre exemple, c'était à un moment quand les médias ont posé une petite caméra devant sur le guidon, ils demandent sur la première compétition si tout le monde est d'accord. Tout le monde dit oui, ils disent non, on va passer en soufflerie pour savoir où est-ce qu'il faut la positionner. Ça n'impacte pas. C'est rien ce truc. Sauf que dans la tête, c'est voilà, on est la seule nation où nous, on passe en soufflerie. Et après, parce qu'on va le mettre à des endroits différents selon les athlètes. Donc, là, c'est une mentalité. Il va y avoir aussi des stratégies psychologiques peut-être, enfin, des stratégies d'influence, entre guillemets. Ce qui fait que les autres équipes peut-être se disent en fait, c'est les meilleurs et ça se voit à tous les niveaux. Oui, et ça, ça joue beaucoup. D'accord. Donc, la data ne fait pas tout dans la victoire. Ça, on l'a bien compris. Et tu m'avais parlé, je me souviens de, je crois que c'était Julien Absalon en VTT. Tu avais travaillé là-dessus pour les JO de 2012. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Pas trop. Non ? Bon, ce n'est pas grave. Mais OK. Donc, pour revenir sur le triathlon avec ton collègue, il avait prévu quoi lui, par exemple, pour les JO ? Qu'est-ce qu'il avait dit en gros ? En fait, les scénariques qui sont produits, natations fortes, avec... Il y a des catégorisations en échappée, ainsi de suite. Mais c'est aussi par rapport aux athlètes qui étaient là. Et donc, c'est vraiment, pour le coup, un exemple assez flagrant parce que c'est exactement ce qui s'est produit avec les athlètes qui étaient estimés, qui sont sortis sur les bonnes positions. C'est un jeu difficile, ça. Tu vois, dans les apports que les données peuvent avoir pour le sport de haut niveau, c'est toute la partie de détection. Où nous, on essaye de faire basculer et de parler d'estimation de potentiel. Et donc, pour ça, en lien avec l'Agence Nationale du Sport, on a une équipe... Attends, attends. Donc là, on sort de la prédiction de résultats, entre guillemets. Là, on parle de détection de talent. Alors, il y a deux étapes. C'est un, cette équipe-là travaille sur l'estimation, pas que de potentiel. Ça, c'est la partie la plus dure. Mais donc, il y a quatre. Donc là, pour le coup, des data scientists, formation plutôt ingénieur de traitement de données, de grandes écoles qui travaillent sur l'estimation des probabilités de tous les athlètes de la planète, pour savoir qui a les plus grandes chances de remporter les Jeux Olympiques. D'accord. Donc là, c'est plus de 54 millions de données qui sont traitées pour savoir qui a les plus grandes chances de remporter les Jeux avec différents indicateurs. Et donc ça, c'est la première étape, d'essayer d'estimer par rapport à ta concurrence, la densité de ta concurrence, tes trajectoires, si tu es ascendant ou pas en termes de performance, de plus en plus performant, ton âge si tu es sur un plateau ou en train de décliner et de faire ça pour tous les athlètes et de regarder comment tu vas figurer. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est l'estimation potentielle. C'est comment tu fais quand tu as peu de données de performance chez des jeunes et comment tu évites de détecter de la perf, c'est-à-dire de prendre des niveaux de performance en natation par exemple à 10, 11, 12, 13, 14 ans et les comparer aux performances 10, 11, 12, 13, 14 ans d'un manneau doux ou d'une manneau doux. Et de te dire, tu es dans la trajectoire de cela, donc tu peux être un futur champion et donc tu ne détectes que de la perf. Et tu oublies des biais ultra connus qui est celui de l'effet de l'âge relatif. Si tu es né en début d'année… De l'âge relatif. De l'âge relatif. Si tu es né en début d'année ou en fin d'année, quand tu regardes la distribution des gamins et des gamines qui sont nés en début versus fin d'année en natation, en atelé, en rugby et en foot, tu en as beaucoup plus de janvier, février, mars que novembre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus matures. Quand tu es en plus dans des catégories d'âge, tu peux faire U14, U16, tu as 23 mois d'écart entre deux gamins. Donc, tu as cet effet-là. Et en plus de ces 23 mois, tu en as qui sont avant le pic pubertaire et d'autres après. Tu en as qui ont passé leur pic de croissance et d'autres qui ne l'ont pas commencé. Sauf que quand tu l'as passé, ton potentiel peut s'exprimer à 100% sur tes capacités de force, de puissance, d'explosivité. Alors que quand tu ne l'as pas passé, tu es à un pourcentage bien moindre. Donc en fait, ces deux biais-là, si tu ne regardes que la perf, tu passes complètement au travers. Donc là, pour être concret, un exemple avec la fédé de natation, donc ça, c'est le travail d'une doctorante du labo, Audrey Differnandre, qui va pour toutes les catégories d'âge regarder quel est cet effet de l'âge relatif. Donc tu regardes dans la catégorie des moins de 11 ans, de 12, de 13, de 14 ans, quelle sont la proportion de ceux qui sont nés en janvier, en février, en mars, et donc tu as une relation. Tu en as beaucoup qui sont nés en début d'année. Et donc, elle réapplique, une fois que tu as compris cette dynamique et que tu as mis une équation dessus, tu réappliques ça à toutes les données de performance de tous les gamins. Ce qui fait que tu en as ceux de début d'année qui vont, leurs performances vont être rééquilibrées. C'est-à-dire rééquilibrées ? On leur applique un coefficient. Si tu es né en janvier, ta performance va être améliorée beaucoup plus que celle qui est née en novembre, la personne qui est née en novembre, en décembre, quand tu as un effet de l'âge relatif qui est fort. Parce qu'après, il va se tasser cet effet-là. Quand tu vas arriver à 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, et quand tu regardes la distribution, par exemple aux Jeux Olympiques, de ceux qui prennent des médailles, tu n'as pas plus de personnes nées en janvier que de personnes nées en décembre. Ça s'équilibre, ça. Parce que tu as un effet qui s'appelle l'underdog effect, où ceux qui sont moins matures et plus jeunes, si tu leur donnes la chance d'être dans les sélections, dans les pôles France, dans les académies de football ou de rugby, dans les centres de formation, c'est ceux, une fois qu'ils ont rattrapé leur retard de maturité, qui ont le plus grand taux de conversion pour devenir professionnels ou médaillés olympiques ou au monde. Parce qu'en fait, ils se sont adaptés avec autre chose. Oui. Et puis, ils ont grandi peut-être plus vite en étant avec des plus grands… Alors, peut-être pas grandis plus vite, mais ils ont créé des capacités de résilience parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils vont peut-être jouer moins, parce qu'ils sont moins physiques, donc il faut qu'ils s'adaptent avec autre chose. Et en fait, quand tu regardes ça, tu rentres juste sur l'effet de l'âge relatif. Quand est-ce que sont nés les gamins dans chaque catégorie d'âge, tu ouvres la boîte de Pandore. Parce qu'en fait, tu passes à la maturité. Puis après, tu es obligé d'avoir une grille de lecture qui est différente, capacité de compréhension des tâches, l'entraînabilité. C'est un terme à la mode. La compréhension, l'envie de s'engager. Il y a une multitude de facteurs additionnels qui rentrent en rencontre. Le profil psychologique, sociologique. Est-ce que le gamin a d'autres activités ? Est-ce qu'il a des frères et des sœurs ? Est-ce que tout ça, c'est des facteurs qui sont hyper importants pour les multimédiaires olympiques ? Tu as des suivis de ces populations-là. Est-ce que tu as des frères et des sœurs aussi ? Oui, ta position dans la fratrie est importante pour tout parent qui a des gamins. On voit bien que le deuxième, ce n'est pas la même façon d'interagir avec le premier. c'est différent. Et puis, il faut se battre pour regarder. C'est joué. Donc, au niveau psychologique, ça crée des profils différents. Et donc, tu es obligé d'ouvrir après, d'essayer de comprendre tout ça. Et donc, tu arrives dans une approche un peu plus globale, logistique, qui est bénéfique. L'exemple concret pour la fédé de natation, 100 millions de données qui sont traitées. Donc, toutes les performances de 7 à 97 ans. On regarde les trajectoires individuelles de performance. Et grâce à la méthode que j'évoquais là juste à l'instant, ça va permettre… Donc, l'âge relatif, c'est ça la méthode ? Oui, à partir de l'âge relatif, d'essayer de rééquilibrer ce biais-là. Ça va permettre, donc là, on est dans une discussion avec la fédé de natation, de fournir des wildcards à des gamins qu'on a fait remonter. Wildcard, c'est la possibilité, c'est en tennis, c'est t'offre la possibilité à un joueur français de venir faire Roland-Garros, alors qu'il n'aurait pas, il aurait dû faire les qualifs. Et donc là, c'est d'offrir la possibilité à des enfants qui sont nés en fin d'année, globalement, ou d'autres qui sont en milieu d'années, mais une fois qu'on a repondéré leur performance par rapport à l'effet d'âge relatif dans leur catégorie d'âge, de venir au championnat de France. D'accord, ok. Et de… parce que ça, c'est important en fait, de pouvoir baigner, c'est le cas de le dire, dans une compétition de plus haut niveau, d'être visible. C'est Gladwell qui parle d'avantages cumulatifs. En fait, les enfants que tu vas mettre dans les structures centres de formation, ou Pôle France, ainsi de suite, même s'ils ne sont pas meilleurs au début, un an après, quand ils vont venir face à ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ils vont être plus forts, parce qu'ils vont s'entraîner plus, avec probablement des meilleurs entraîneurs, une meilleure densité au groupe d'entraînement, ils vont sortir si tu es dans un Pôle France, à l'international, dans les catégories jeunes. Et donc du coup, au final, tu dis oui, mais on a bien fait de sélectionner ceux-là, puisque regardez, un an après, ils sont bien plus forts que ceux qu'on n'a pas pris. Mais parce qu'ils n'ont pas eu les avantages cumulatifs des autres. Donc voilà, un exemple concret, c'est à partir d'éléments, là, tu traites 100 millions de données, tu appliques une méthode scientifique, tu la valides, tu la testes, tu fais remonter des individus qu'on estime avec des potentiels forts qui passent en travers des radars, et là, possibilité de venir participer à des championnats de France, en discussion. Et là, c'est en discussion avec la fédération ? C'est le premier sur les prochains championnats de France. Donc les prochains championnats de France, il y aura des gamins, surtout pour les enfants, ou c'est un peu toute catégorie ? C'est toutes les catégories jeunes, garçons et filles. D'accord. Donc là, il y aura potentiellement des petits jeunes qui, à la base, n'auraient pas dû être sélectionnés, qui auront l'opportunité. Et puis, on le voit, dès lors que tu commences à discuter de ça, tout sur d'autres compréhensions. Donc là, dans les études suivantes de la thèse d'Audrey, c'est comment sur les 200 meilleurs nageurs de l'histoire de la natation française, on retrace leur trajectoire de performance, et puis on va questionner sur quand est-ce qu'ils sont passés d'une structure à une autre, quel était le volume d'entraînement, avec quel entraîneur, quel groupe d'entraînement. Et on arrive sur des aspects aussi psychologiques, sociologiques, quelles pratiques ils faisaient en dehors de la natation, à quel âge ils se sont spécialisés, quel niveau d'études, quel niveau d'études des parents. Est-ce que tu es dans une zone rurale ou pas ? Parce que ça aussi, c'est bénéfique d'être dans une zone rurale. Les hypothèses d'explication, c'est que les gamins développent plus d'autonomie, vont à l'école en vélo ou à pied, vont pratiquer plus de ce sport facilement. C'est infini, en fait. Si je comprends bien, plus loin que la data sportive, vous allez chercher de la data. Je ne dis pas quelle qu'elle soit, mais vous allez identifier des types de données en essayant de les agréger pour tester s'il y a du lien, tu me dis si je me trompe, s'il y a du lien entre, par exemple, comme tu dis, est-ce que les gamins qui vont à l'école à vélo sont plus performants en football que les gamins qui prennent le bus pour aller à l'école, par exemple. Exactement. Donc, c'est une investigation permanente dans de nouveaux univers, de nouvelles… C'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est tout le temps en train d'évoluer, de changer. C'est le principe de la recherche. Quand tu trouves un truc, d'autres rebondissent dessus, on trouve autre chose. Et tu as mis le bon mot, c'est chercher les liens. Tu vois, par exemple, on est en support sur l'analyse des combats pour le judo. Ça, c'était la thèse d'un autre, donc maintenant docteur, Issa Moussa, qui faisait une thèse sur les charges d'entraînement, les blessures et l'analyse de combat en judo. Et la personne qui était en charge de ces données nous missionnait d'aller chercher les liens cachés. C'est quoi, c'est ça, les liens cachés ? C'est le terme qu'il avait mis. En fait, c'est eux, ils taguent un tas de la vidéo et des experts de la FED vont dire, ben voilà, là, ils posent les mains de telle position, le pied est dans telle position, telle technique prise, mais c'est des techniques ont été réalisées, des points ont été marqués. Et puis après, ils rentrent dans des niveaux de détails d'experts où ils vont te dire, là, il y a une position qui est favorable à l'athlète français ou défavorable, il est en domination et donc il doit réaliser une technique. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne pour faire tomber l'adversaire ? Et donc, eux, ils ont déjà des analyses qui sont automatisées, qui reviennent aux athlètes d'un combat à l'autre pour savoir contre qui ils vont tirer le tour suivant et de quelle façon ils gagnent habituellement et ça vient. En fait, souvent ce qu'on fait, quand on apporte des données comme ça par rapport à des questions, on va confirmer les intuitions dans 95% des cas. C'est très rare qu'on aille à l'encontre de ce que les experts ont perçu. Et donc, du coup, là, ils nous sollicitaient sur ces bases-là d'aller chercher des liens qu'ils ne voyaient pas ou qu'ils n'utilisaient pas, d'aller explorer autre chose. D'accord. Et ça a donné quoi au résultat ? Alors, pour ce qui n'est pas confidentiel, c'est toujours un peu ça. Parce qu'en plus, c'était l'analyse de judoka plutôt renommée, dont un grand nounours, dirons-nous. Par exemple, quand on allait combattre tout le monde, il y avait des demandes spécifiques. Déjà, les premières étapes, tu vois, on revient sur descriptif, analytique et voir si on peut faire du prédictif. Descriptif, c'est à partir de toutes ces données, c'était de comprendre selon les catégories de poids, homme ou femme, quels sont les temps de combat, temps de repos. D'accord. Dans le combat. Dans les moyennes. Qui sont très différents entre les catégories. Et ça, les préparateurs physiques… C'est-à-dire, par exemple, les poids lourds, ça dure plus longtemps, ça dure moins longtemps ? C'est des profils de combat différents. Ouais, ça va plus au golden score. C'est quoi le golden score ? C'est quand tu dépasses le temps imparti, c'est un peu le but en or. D'accord. Du foot. Donc, c'est de catégoriser ce temps de combat, ce temps de repos. Les préparateurs physiques étaient contents parce que ça permet, eux, d'adapter la préparation physique aux contraintes de l'activité en temps de combat. Sur la catégorie en particulier ? Sur cette catégorie. Puis, après, de regarder le descriptif de toutes les techniques qui sont réalisées. Et pas juste, voilà, il y a tant de techniques Ouazari qui amènent à Ouazari qui sont réalisées. C'est des techniques à quel moment et est-ce qu'elles ne marquent pas de points ? Est-ce qu'elles marquent une pénalité ? Est-ce qu'elles amènent à une pénalité qu'elles marquent à Ouazari et que ça arrive à Yippon ? Et donc, d'avoir… Après, nous, on a une réflexion de trouver la meilleure visualisation pour qu'en une image, tu comprennes la catégorie de distribution des techniques, celles qui marquent, celles qui ne marquent pas et du temps de combat, temps de repos. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est après, analytics, prédictif, c'est on applique des modèles pour, par rapport aux événements qui viennent de se passer, selon ta caté et l'adversaire, prédire celui qui risque d'arriver. D'accord. Et donc, ça, c'est de l'estimation avec les incertitudes autour. Et donc, dans ce temps entre deux, l'utilisation des chaînes de Markov réalisées par Rissa. C'est quoi ça, les chaînes de Markov ? C'est des modèles qui sont initialement été testés sur des souris où tu as une souris dans sa cage et puis il y a sa roue, sa nourriture et l'endroit où elle dort. Et en gros, c'est par rapport à d'où elle arrive, quelle est la probabilité qu'elle aille, si elle vient de manger, quelle est la probabilité qu'elle aille se coucher ou qu'elle aille faire de la roue. D'accord. Et après, une fois qu'elle a mangé et qu'elle a fait de la roue, quelle est la probabilité qu'elle refasse de la roue, qu'elle aille manger ou qu'elle aille se coucher. Ok. Là, elle va se coucher. Donc, une fois qu'elle s'est coucher et qu'avant, elle a fait de la roue et qu'avant, elle a mangé, quelle est la probabilité qu'elle allait se faire de la roue, qu'elle aille manger. Voilà. Donc, tu calcules les probabilités par rapport à ce qui s'est passé avant. D'accord. Ok. Et donc là, pour le judo, c'est par rapport à, dans ta catégorie, il y a 0-0 où tu prends une pénalité, où tu as pris un wasari. Bah, qu'elles sont, et la timeline par rapport au moment où cette pénalité, où ce wasari est arrivé, bah, quelle est la probabilité que tu gagnes et que tu perdes par ripon, voire par pénalité et ainsi de suite, pour toutes les catégories. Et donc ça, c'est des travaux qu'ont été réalisés par Issa Moussa et qui ont été fournis à la fédération de judo pour justement essayer d'éclairer, d'être dans les liens cachés qui nous avaient évoqués et d'appliquer différents types de méthodes. Donc, on continue à investiguer là-dedans pour justement aller estimer ce qui risque de se passer. Ok. Et dans les estimations que vous avez prévues pour les JO, alors, vous étiez comment ? On est en train de faire le bilan. Ah. Ah. Tu vois. Réponse facile, ça. Bon. Alors, réponse, réponse, un peu plus détaillée, donc sur, on estime toutes les chances de médailles de tous les athlètes. Ouais. Donc là, on sort du judo vraiment sur tous les sports. Ouais. Et après, de ceux qui, à partir de début juillet, deux semaines avant les Jeux, de ceux qui vont aux JO olympiques. Donc, ça réduit le champ. Mais après, pour toutes les disciplines, toutes les épreuves, tous les sports, on estime les chances pour tous les athlètes. Et donc, c'est à partir d'une grosse base de données. On a des algorithmes qui… Et puis, on a des sports qui sont moins poussés. Ce que je peux dire, c'est que les algorithmes sont bien meilleurs que l'utilisation de… de… Alors, c'est un peu comme une ranking. Tu vois ? Un classement. Un peu plus comme le classement ATP qui est fait sur… tu mets des points par rapport à qui tu bats. Ok. Donc, si tu regardes ça, c'est déjà des calculs qui sont plus ou moins poussés. Il y a des études, des thèses qui sont faits sur l'établissement de ces ratings, ça s'appelle. Là, quand tu regardes ça, versus les estimations que l'équipe a pu réaliser sur un bon nombre de sports, ça surpasse vraiment. Après… C'est-à-dire, ça surpasse vraiment ? On estime bien mieux les chances de chaque athlète de remporter ou pas un titre. D'accord. Et de les classer du premier au 8e, au 16e et ainsi de suite. Ce que je peux dire, parce que là, on est dans le cadre d'un projet qui est scientifique, mais qui n'a pas vocation à publication scientifique ou à communication. D'accord. C'est l'Agence Nationale de Sport qui finance pour avoir la main sur ces résultats-là. Donc, on n'a pas trop le droit de communiquer. C'est un travail qui est pour Paris 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris, les Paralympiques où là, on était en phase de test. Et donc là, on fait le bilan pour essayer de regarder sur quel sport, sur quelle nation on a surévalué, sous-évalué. Il y a un petit truc qui s'est passé entre temps. Ce n'était pas Tokyo 2020, mais 2021. Donc là, on a une série d'études sur l'impact de la pandémie, des restrictions sanitaires qui ont été mises en place sur la performance, sur le home advantage, sur le fait que les athlètes sortent ou ne sortent pas, sur des nations qui, par exemple, comme la Chine, qui avait été un peu sous-estimée, qui a une stratégie où les athlètes sortent peu, où il y a eu des historiques de dopage conséquents, où finalement, ça a été très prolifique pour eux, de ne pas sortir pendant un an et de pouvoir se préparer. Parce que pendant cette année-là, il n'y a pas eu de contrôle antidopage, par exemple, si les athlètes ne sortaient pas. Donc, on essaie de comprendre tout ça, de voir quelle nation on estime bien, moins bien, quel sport, pour s'améliorer justement pour les prochains. Et on va tester sur les prochains Jeux Olympiques d'hiver, et puis sur les championnats du monde, ainsi de suite, pour avoir un modèle faux, mais le plus utile possible pour Paris 2024. Bon, on compte sur vous pour faire des médailles alors. Alors nous, on ne les fera pas. Toi, aujourd'hui, tu incarnes parfaitement l'utilité que peuvent avoir les datas dans le domaine du sport, mais aujourd'hui, ça peut être quoi pour l'enjeu pour les entreprises de justement se rapprocher des datas, de faire appel peut-être à des data scientists, de commencer à récolter un peu plus de données, que ce soit un grand groupe comme PME, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. Le parallèle est assez simple parce que, alors premièrement, il y a les notions de posture, de savoir se positionner, de savoir positionner quel type de données, pour quel objectif, qu'il y a le travail, on participe à DataCraft, qui est, comme son nom l'indique, un regroupement de data scientists. et en fait, on se rend compte, donc c'est une organisation qui va regrouper tous les data scientists des grands groupes français et des plus petits groupes, mais le ticket d'entrée est assez onéreux. Et donc, on échange avec les data scientists de Total, de Chanel, de Dior, d'Airbus, de différents grands groupes, et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques sur le traitement des données. Donc premièrement, c'est pas le même maillot, mais c'est la même passion. Donc on deal tous avec des données manquantes, avec comment on optimise la captation, comment on agrège différentes sources de données, comment on met en place, nous on appelle ça des athlète management system, ou des clubs information system pour les structures professionnelles, mais c'est des systèmes de centralisation de données, pour avoir un retour immédiat sur les données qui sont entrées, pour pouvoir réguler, alors nous c'est individualiser les séances, et ainsi de suite. C'est comme un ERP dans les entreprises au final. Oui. Ok. Donc il y a cette partie là où c'est très commun. Et puis après, le sport de haut niveau, c'est très visible. Donc du coup, il y a beaucoup de technologies. Donc sur certains sujets, il y a des laboratoires qui travaillent que sur ça, celui dans lequel je fais partie, mais on a des deux laboratoires à INSEP. Donc il y a quand même des connaissances de pointe, et puis on collabore avec d'autres universités, des grandes écoles, pour être comme dirait un collègue à la pointe avancée de ces technologies là. Et puis après, il y a toute la partie sur laquelle je travaille, où je finalise un ouvrage sur les données dans le sport de haut niveau, apports limites et leviers. Et donc c'est pouvoir échanger avec des franchises NBA, des clubs professionnels de foot, de rugby. C'est comment on ancre une culture de la donnée dans une organisation. Et là, c'est les mêmes problématiques aussi. C'est quelles sont les étapes, quels sont les leviers qu'on doit mettre en place, les écueils à éviter. C'est quoi les principaux écueils souvent des boîtes qui essaient d'intégrer la data, de créer une culture data ? Alors il y a pas mal de choses à aligner, mais en fait, déjà c'est très chronophage. Donc il faut le savoir et le penser. Le budget, il faut qu'il soit là. C'est des compétences très spécifiques. Donc il faut recruter, si tu démarres, probablement si tu as déjà des données, un architecte, un data engineer, pour mettre de l'ordre, faire le bilan, l'audit, savoir comment il va falloir structurer tout ça. Parce que le data scientist, s'il n'a pas de jeu de données propre, il va perdre beaucoup de temps. Et puis après, tu peux te perdre. Donc il faut trouver des... Il y a tellement de données différentes que... Ouais, il faut trouver des bons traducteurs, des bons product owners, si tu rentres dans l'organisme... Donc les gestionnaires de projets en gros, d'outils. Ouais, qui ont la connaissance avancée de l'entreprise ou de l'organisation, qui connaissent les objectifs, qui savent vers où ils veulent aller, qui ont les plans d'action, les business plans sur les années qui arrivent et qui va te faire, on va revenir sur le bon terme que tu as à choisir, le lien en fait entre, on a ces objectifs-là, quel type de données il va falloir qu'on utilise, quel type de modèle, quel staff il va falloir pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est exactement ce qu'on montre nous aussi, comme structure. Il faut savoir que les données, ce n'est pas juste des données non plus, qu'il y a différents types de données qu'on peut aller chercher partout. Il y a de la donnée vidéo, il y a de la donnée sur les réseaux, il y a de la donnée dans des fichiers, il y a des données dans des capteurs. Les moyens de récolter l'information peuvent être très variables aussi. Et puis, il y a une structuration de l'intérêt des données. Une donnée, ça peut être 12%, mais ça peut être 12% de masse grasse. Ça peut être 12% de masse grasse pour cet athlète dans ce sport-là. 12% de masse grasse pour cet athlète dans ce sport-là, c'est trop pour sa catégorie. Du coup, il faut mettre en place un programme. Et puis, ça peut être aussi un score, un test musculaire, par exemple, le matin, mais en fait, qui est complètement différent du test des autres jours. Et ça, il faut le savoir, il faut aller le traquer. Donc, en fait, c'est pour ça que tu as besoin d'aligner beaucoup de choses et qu'en fait, ces leviers qu'on essaye d'aligner dans le sport de haut niveau, qu'on... Alors, on ne le fait pas tout seul. On est des tout petits nains sur des épaules de géants. Et du coup, d'échanger avec des grandes structures, notamment nord-américaines, qui ont une culture plus avancée dans l'NBA, de comment ils fonctionnent, comment ils arrivent à mettre ça en place. Ça nous aide beaucoup. Et en fait, tu te rends compte, via des conférences que j'ai pu faire, qu'on a les mêmes problématiques que des petites, moyennes ou grandes entreprises. Petites, si on intervient auprès d'un staff où il y a peu de moyens et donc on doit recoller. En moyenne, tu es sur une fédération qui a un peu de fonds, mais qui n'a pas forcément des personnes ressources ou grand groupe où là, tu es face à une fédération de rugby, de golf ou de... qui est structurée, qui a une cellule recherche, qui a des fonds, qui travaille, qui a une connaissance d'activité, qui a une architecture de données. Donc, c'est les mêmes problématiques. Et après, pour avoir réalisé des conférences via WeJump et puis d'autres dans des entreprises, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, Data Craft, pardon, les premiers ateliers qu'on a faits, c'était sur des données sportives. Parce qu'en fait, ça intéresse pas mal de monde. Et surtout, pour faire travailler des data scientists de grands groupes, ils n'ont pas forcément envie d'aller travailler sur les données d'un autre ou d'aider. Tandis que le sport, c'est plus simple. Et donc, on peut sortir des exemples qui vont parler à tout le monde. Des analyses de combat de Teddy Riner, ça va parler. L'analyse que j'évoquais tout à l'heure pour le triathlon. Mais qu'est-ce qu'on va monitorer au quotidien sur les volumes, les intensités, les orientations des séances d'athlètes connues. C'est facilement transposable à des données dans beaucoup d'entreprises différentes. Oui, parce que les objectifs, en fait, on fait de la descriptive, de l'analytique et du prédictif. Nous, on va aller estimer un risque de blessure. D'autres vont estimer du risque. Estimer de la performance, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui estiment leur propre performance et celle de leurs concurrents. Donc, nous, l'analyse de concurrence, aller scruter dans le moindre détail la façon dont un athlète ou une équipe gagne et perd. Essayer de trouver des schémas communs pour qu'on ait des stratégies d'adaptation. Là aussi, le parallèle, tu le fais assez vite. La détection, donc l'estimation de potentiel, aller, donc on travaille avec les équipes de Sportco, c'est comment réussir à faire que ton équipe soit pas la somme des individus. Comment, on revient à Moneyball de tout à l'heure, comment tu vas placer cet individu à côté de celui-ci. Et donc, on crée des indicateurs, par exemple, de sélection cumulée partagée, d'expérience cumulée partagée. Combien de fois chaque joueur a joué avec tel autre et est-ce que ça débloque des situations ? Est-ce que tu passes 20 fois le ballon dans le match ou zéro fois ? Voilà, est-ce que ça… Et donc, c'est pareil, dans la constitution d'une équipe, c'est des éléments, des façons de traiter des données, des façons de les visualiser pour que… Nous, notre objectif, c'est toujours une image, une visualisation. L'entraîneur, le staff, l'athlète comprennent tout le boulot derrière. Et donc, c'est, sur ces visualisations-là, elles sont utiles aussi pour la constitution d'équipes dans des entreprises. Tu as bossé un peu avec Famé Galtier pour l'équipe de France ? Alors, on a bossé… Pareil que Fabien, en ce moment, les personnes avec qui ils travaillent, on se connaît, c'est un petit champ. Par contre, sur le rugby, on avait repris toutes les données du 15 de France et des autres nations pour créer justement ces sélections cumulées, partagées. Et on l'a validé comme indicateur qui prédit bien la réussite ou non, à la fois des All Blacks, des Français, mais aussi des Italiens, des Roumains, tu vois, peu importe un peu le niveau de la nation. Et regardez ces trajectoires de construction de collectif. J'avais échangé avec Marc, il y avait vraiment là-dessus, qui avait, lui, pour le coup, une trajectoire qui était proche de celle des All Blacks. Et c'est la finale qu'on perd 8-7 contre eux, tu vois, là-bas. Et donc, on continue à échanger. Parce que moi, avant de faire mon doctorat à l'INSEP, j'avais fait mon stage de fin d'étude à Marc aussi, avec Julien Pichon, qui est encore à la tête de l'accompagnement scientifique recherche de la fête des rugby. Et donc, du coup, quand on travaille là-dessus, on échange. Le temps est court, malheureusement, on va devoir s'arrêter. Est-ce que tu peux simplement nous faire un petit récap' des thématiques globalement de ta board en conférence ? En gros, c'est à quoi servent les données pour le sport de haut niveau ? Donc, quels apports sur la détection, l'estimation de potentiel, sur l'optimisation de performance, l'estimation de risque et sur l'analyse de concurrence, et comment on s'adapte à cette concurrence ? Donc, ça, c'est toute la partie apport. Après, on peut cibler aussi sur les limites, tous les biais que ça génère et comment on essaye de les comprendre, de les éviter. Donc, ça, c'est toute la partie limite. Et puis, il y a levier. Et donc, c'est tous les tips, tous les tuyaux des échecs qu'on a eus au sein de fédérations, de groupes d'entraînement, de projets qui n'ont pas bien réussi. Pourquoi ? Et puis, de discussions avec des structures sportives professionnelles de football, de rugby, de NBA, pour savoir comment on ancre une culture de la donnée. Parce que s'il n'y a pas ça, ça va être très compliqué de réussir les projets. Donc, c'est vraiment sur ces thèmes-là. Et puis, après aussi, c'est comment les données peuvent être un vecteur d'individualisation où je finalise un bouquin de 400 pages avec 54 auteurs. C'est tout ? J'ai eu la chance de, grâce au fait de travailler à l'INSEP, de pouvoir avoir Claude Onesta, Tony Estanguet qui fait la préface, Florian Rousseau, Patrice Menon. Ce sont des jolis noms qui viennent parler de l'individualisation, de l'entraînement. Et donc, ça aussi, c'est des thématiques. Comment, dans la gestion d'un groupe, on gère des individus ? Comment l'individu apporte au collectif ? Comment le collectif apporte au groupe ? C'est très transposable au management aussi. Oui, ça, c'est des exemples qui peuvent être transposables sur le management. Mais c'est comment, à partir des particularités, on arrive à en faire des forces. Et ce bouquin, le constat, c'est qu'on est tous différents. Ok, mais comment on deal avec ça ? Et c'est des exemples dans le sport de haut niveau, pour réussir à… Toutes ces personnes-là ont pu l'utiliser. Ok, bah écoute, s'il sort assez rapidement, je le mettrai en lien, le bouquin. Et puis, ton profil, on peut le retrouver sur le site de WeChomp. Si vous tapez adrien-cedo-conférence, vous trouverez son profil assez facilement. Merci beaucoup, Adrien. On l'a enfin réussi, je vois que le son a marché, donc on est bon. Merci à nos auditeurs de nous écouter. Et puis, si ça vous a plu, ça vous a intéressé, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit like pour découvrir nos prochains podcasts. Et puis, découvrir surtout de nouvelles personnes inspirantes comme Adrien. Merci à tous et à bientôt ! Salut Adrien ! Salut, merci !